Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce lundi 17 juillet 2016. C'est en principe aujourd'hui que le groupe Bolloré Africa Logistique doit démarrer ses activités au niveau des magasins Soudan de Niamey conforme à une décision des autorités du ministère des Finances de notre pays. Ce matin, les agents de transit regroupés au sein du syndicat national des agents de transit ont fait un mouvement d'humeur pour protester contre le démarrage des activités du groupe Bolloré Africa Logistique. Ils avaient déjà, c'est un rappel, donné un avertissement pour que la gestion de ces magasins Soudan ne soit pas confiée au groupe Bolloré Africa Logistique. Le résumé avec nos reporteurs Sadou Domi et Nasser Dantofo. Mouvement du maire ce lundi au magasin Soudan de la route Rody et Aéopora. D'un côté, les éléments des forces de l'ordre et les agents du groupe Bolloré qui doivent commencer à exercer ce lundi. Et de l'autre côté, les agents de transit et les représentants des commerçants qui refusent toute collaboration dans la gestion des magasins. Nous ne sommes pas sûrs de l'effectivité du transfert des magasins sous Soudan d'abord. Nous attendons de voir si nos T1 seront transférés au niveau de Bolloré ou pas. Mais pour l'instant, nous avons décidé de suspendre toute activité jusqu'à ce qu'on puisse y voir clair dans cette affaire-là. Selon les syndicats protestataires, seul le gouvernement a la solution de cette situation. Étant donné que nous sommes des citoyens et étant donné que la constitution du Niger nous garantit le fait que nous devrons être protégés par le président de la République et que notre métier doit être protégé par le président de la République, donc nous pensons qu'au finish, nous allons gagner. Nous gardons espoir parce que le gouvernement est là pour voir entre nous et le groupe Bolloré qui a raison ou qui n'a pas raison. Nous espérons que cette question de Bolloré sera résolue définitivement. Parce que dorénavant, la lumière a été faite entre qui et en train de faire quoi. Parce que Bolloré est poursuivi en Afrique parce qu'il est répité pour sa corruption. Pour l'air, tous les bureaux de transit de la route Tordi et de l'aéroport sont fermés jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. En attendant, les transiteurs demandent le départ du groupe Bolloré approché par la presse. Les représentants de ces derniers n'ont pas jugé utile de se prononcer. Si cette situation perdura, ce sont les consommateurs qui risqueraient de payer les pots cassés. Les autorités de la ville de Niamé ont procédé tôt ce matin à une opération de déguerpissement de quelques hangars et boutiques situées sur le boulevard où va être construit le troisième échangeur de la capitale Niamé. Cette opération de déguerpissement s'inscrit dans le cadre de la construction de ce troisième échangeur dans la capitale Niamé. Le constat de ce déguerpissement dans ce reportage signé Soumel Abdelhaï et Adamou Soumana. Les alentours du marché de Katako ont connu ce jour une ambiance inhabituelle. Densité de trafic routier par-ci, manque d'accès par-là, une présence massive des forces de l'ordre avec les autorités municipales, mais également des ingènes démolisseurs et pour cause le démarrage des travaux du troisième échangeur de la capitale. Un chantier qui nécessite le déguerpissement de certains revendeurs de cet important centre commercial de la capitale, assistant impuissant au démolissement de leur boutique. Le chantier qui nécessite le déguerpissement de la capitale, Cependant, du côté de la municipalité, c'est tout un autre son de cloche. Et depuis le lancement par le président de la République, on a entendu, on a fait des sommations. Nous sommes à notre deuxième sommation. Quelqu'un a dit qu'on a fait deux sommations. Ça veut dire que la première sommation, ça date de deux mois. Et la deuxième sommation, c'était la semaine passée, le lundi passé. Mais il ne peut pas nous dire qu'on ne peut pas comprendre qu'ils ne sont pas informés. Donc, c'est peut-être qu'ils sont de mauvaise foi et il faut passer à la vitesse supérieure. Quoi qu'il en soit, force est de constater que ce blocage partiel de la circulation routière consécutif au début des travaux de construction de l'échangeur intervient à un moment où les déviations prévues à cet effet sont encore en plein chantier. Moi, je ne suis pas un technicien, mais ils m'ont dit que ça ne cause pas de problème. Parce que même ici, à côté, ils ont pu dégager des camions pour leur déviation. Mais en ce qui concerne Bukoti, c'est presque à la finition. On est presque à la finition. Et dès la semaine prochaine, je vais encore instruire ceux qui sont de l'autre côté vers Densoussou pour qu'ils puissent dégager, pour qu'on puisse continuer normalement. Ainsi, au-delà des revendeurs du marché de Katako, touchés par les travaux de ce grand chantier et qui ne savent plus à quel sens se vouer, les usagers de la route connaîtront sans doute des perturbations dans la circulation avec le lancement effectif de la construction de l'échangeur. A noter également que l'opération de déguerpissement des revendeurs se poursuivra dans les prochains jours sur les autres axes concernés par les travaux, selon la municipalité. Le mercredi et jeudi prochains, le secteur de la santé va être paralysé. En effet, à l'appel du syndicat des pharmaciens, médecins et chirurgiens dentistes de Niger, un mouvement de grève de 48 heures va être observé. Il a pour métier principal la demande au gouvernement d'abroger un décret de licenciement de plusieurs médecins récemment recrutés. Je vous propose à cet effet de suivre ce reportail signé Ariata Sala et Halidou Bourema. Le virus de la grève a attaqué le secteur de la santé publique. En plus de la grève, des médecins spécialistes en cours, les médecins généralistes vont aussi observer un arrêt de travail de deux jours, le mercredi et jeudi prochains. Ils sont en coulère parce que 37 de leurs collègues ont été licenciés par les autorités et le Saint-Famed demande l'abrogation pure et simple des deux arrêtés portant leur licenciement. Ce préavis, c'est juste autour d'un seul point qui constitue notre revendication. C'est la correction de deux arrêtés qui licencient 18 et 17 médecins. Cela veut dire que le ministère de la santé, n'est-ce pas, avec le ministère de la fonction publique, ont licencié 37 médecins à l'espace de deux mois. L'argumentaire avancé, c'est le refus de rejoindre le premier poste d'affectation par ses camarades. On est en train de comprendre peut-être que le pays n'a pas besoin de médecins, mais je vous informe que le ministère Akatielama n'a pas mille médecins à son actif. Et nous sommes classés derniers en termes d'industrie de développement humain. Imaginez, dans un pays qui est dans cette situation, on se permet de licencier dans cette médecine à l'espace de deux mois. Alors nous avons compris que ces autorités qui sont au ministère de la santé Akatielama, ils ont évidemment, peut-être que nous disons à la rigueur, c'est un acharnement qu'ils ont à l'égard de médecins. Sinon, c'est des situations que nous ne pouvons pas comprendre. On l'avait dit de tout le temps que nous ne sommes pas contre celui qui aide à l'illégalité qu'on les licencie. Après le communiqué, que face à la situation, qui a répondu au communiqué ? Qui n'a pas répondu au communiqué ? Celui qui n'a pas répondu au communiqué, il n'y a rien à faire. Nous, on va les aider pour qu'on les licencie. Il n'y a aucun problème. Il y a des situations plus dramatiques que celles-là. On a toujours réaffirmé notre volonté à aider le ministère de la santé à pouvoir bien travailler. Mais dans ces heures de situation, c'est la loi, on la piétine. Une grève indépendante de la volonté du Saint-Famed au vu de multiples conséquences sur les patients. La grève, ce n'est pas de l'égard de cœur que nous partons en grève. Nous n'avons pas voulu partir en grève. Pour preuve, ça fait combien de temps ? Ça fait presque deux mois que le premier a été sorti. Mais nous ne sommes pas partis en grève parce que nous savons que, quand nous partons en grève, c'est la population qui va souffrir. Parce que de toutes les façons, les princes qui nous gouvernent là n'ont rien à voir avec le service public. S'ils sont malades, leurs parents, leurs familles sont malades. Ils partent de l'île privée. Certains prennent même l'avion pour aller à l'extérieur. Alors, nous nous sommes dit que c'est la population qui va souffrir. Nous n'avons pas intérêt à partir en grève dans cette situation. Si au moins il y a des gens qui nous écoutent par rapport à cette question, on pense qu'on va trouver une solution. Mais justement, de manière dramatique, nous sommes en train de discuter de la première arrêtée. Nous entendons la sortie de l'autre arrêtée. Alors là, cette grève nous a été imposée par le ministère de la Santé. Et effectivement, il s'est la seule et une responsable de tout ce qui va advenir, n'est-ce pas, à la suite de cette grève. C'est un mouvement qu'entend observer le Saint-Vamed dernier qui a un avertissement. Car, en cas de non-satisfaction, le Saint-Vamed va poursuivre le combat. Enfin, cet après-midi, à Kigali, au Rwanda, de la 27e conférence au sommet de l'Union africaine, elle s'est achevée sans que la succession de Nkosozana de la mini-Zuma ne soit assurée à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Le vote, en effet, s'est déroulé sans qu'aucun des candidats ne soit en mesure d'avoir les nombres de voix requis pour être président de la Commission de l'Union africaine. Il y a eu également d'autres sujets qui ont été abordés. Il s'agit notamment de la question du Soudan du Sud ou encore de la discussion autour du retrait ou non des pays membres, des pays africains, donc de la Cour pénale internationale. Il y a eu également la discussion et la décision de l'Union africaine d'instituer un passeport uniforme pour les citoyens de tous les pays africains. Cette décision continue à être applaudie, mais selon Albert Chebou, du groupe Alternative Espaces Citoyens, qui intervient sur la question de l'intégration, cela nécessite un certain nombre de préalables qu'il est important de ne pas négliger. Je propose de l'écouter. Il a été déjà annoncé l'année dernière, ce projet-là, et les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont confirmé l'institution de ce passeport commun africain. Mais il y a des préalables, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, comme je viens de le dire, d'invergences, beaucoup de fractures entre nos États. Donc il faut d'abord reconstruire tout ça, et avant de parler d'un passeport commun. Parce qu'il y a beaucoup de tracasseries policières, douanières, et il y a aussi des violations des droits humains. Donc, il y a beaucoup de choses que les chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique décident d'aller vers un passeport commun africain. Mais il y a des préalables. Je pense qu'il faut d'abord réaliser une Afrique de peuple à cette étape-là. Il a été dit d'abord que, pour l'instant, ce passeport-là est destiné aux VIP, c'est-à-dire d'abord aux chefs d'État, aux ministères étrangères, et aux représentants permanents de l'Union africaine. Donc c'est eux seulement qui disposent, actuellement, qui peuvent disposer de ce passeport-là. Pour les citoyens ordinaires, on pense que d'ici 2025 ou quelque chose comme ça, que ce passeport, ils pouvaient être dotés de ce passeport-là. Ce n'est pas, avant d'avoir ce passeport, les citoyens ordinaires ont besoin aussi que les responsables politiques mettent en avant un certain nombre de mécanismes qui permettent, en tout cas, bien intégrer les peuples dans cet espace-là. Voilà l'actualité hors de chenou en France. Aujourd'hui, c'est le troisième et dernier jour du deuil national décrété au lendemain de l'attaque de Nice, qui a fait plus de 80% un troisième jour de deuil ou au cours duquel les Français sont partagés entre émotions, polémiques et colères. Ce devait être une minute de silence. Ce furent d'abord des applaudissements. Soutenus. Puis la ville de Nice tout entière se fige. C'est alors la Marseillesse qui résonne. L'hymne national entonné par des milliers d'anonymes rassemblés sur la promenade des Anglais. Premier ministre, élus de la République, citoyens de tous âges, de toutes origines, tous sont venus se recueillir en ce troisième et dernier jour de deuil national en hommage aux 84 victimes et aux 300 blessés de l'attentat de jeudi soir. sur la promenade des Anglais, on n'y pense pas. Et il faut que la promenade devienne ce qu'elle a toujours été. Une cérémonie empreinte d'émotion. de colère aussi. Au terme de l'hommage, le premier ministre, Emmanuel Valls et les officiels quittent les lieux sous les sifflets de la foule. Certains appellent même à la démission du premier ministre. Au même moment, à l'hôpital Pasteur où plusieurs dizaines de personnes sont toujours hospitalisées, le corps médical et les secours se recueillent eux aussi. Une ville toute entière recueillie ce matin pour un ultime hommage aux victimes de l'attentat de Nice. En Turquie, l'ancien chef de l'armée de l'air turc a avoué cet après-midi selon l'agence turque Anatoli être en train de préparer le coup d'état avorté de la nuit du vendredi à samedi dernier. Entre-temps, les autorités turques continuent les arrestations. Il y a un peu plus de 7500 personnes qui sont arrêtées dont 100 généraux et 100 autres juges. Également, le lendemain de ce coup d'état avorté crée une tension entre Ankara et les Etats-Unis d'Amérique. Ankara demande en effet l'extradition du prédicateur Fethullah Gulen accusé également d'être l'instigateur de ce coup d'état avorti. Dans toute la Turquie, les coups de filet se poursuivent. Plus de 100 généraux et amiraux sont en garde à vue et des milliers de soldats sont sous les verrous. Même scénario pour les magistrats. Des centaines de juges et de procureurs ont été arrêtés, soupçonnés d'être des proches de Fethullah Gulen. de son exil aux Etats-Unis, le prédicateur turc nie toute implication dans la tentative de Butch de vendredi soir. Je ne sais pas qui est impliqué mais ça ressemble plus à un scénario de film qu'à un coup d'état. L'administration turque et le parti au pouvoir n'ont pas réussi à prendre le contrôle de l'armée. Plusieurs fois, ils ont donné des listes de militaires à purger mais ces listes ont été refusées par l'état-major. Donc il me semble qu'ils avaient besoin d'une excuse, une justification pour reprendre le contrôle de l'armée. L'opposition en Turquie, elle craint les représailles. Tous les jours, les militants de l'AKP manifestent dans les rues leur soutien sans faille. Dimanche, le président Erdogan en personne a rangé la foule d'Istanbul et parlé du rétablissement de la peine de mort. Mes frères, je pense que notre gouvernement va en discuter avec l'opposition et qu'une décision sera prise sans aucun doute. A l'étranger, plusieurs voix s'élèvent contre une répression généralisée en Turquie. Angela Merkel, John Geary et Fidelika Mogherini demandent que l'enquête avance dans le respect de la démocratie et de l'état de droit. Fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur la télévision. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio